Grégoire, qui va vous plonger dans le monde des causes médicales de décès, on vous explique notamment comment s'effectue la collecte de ces données, leur entrée dans l'USMDS, ou encore l'utilité publique de celles-ci. Grégoire. Merci. On commence en panfare les causes de décès. Voilà, donc, comme ça a été dit, je suis directeur du centre de l'Inserm qui produit ces données, qui sont une partie du SDS. Alors, importance pour la santé publique, les données de mortalité de Marseille-Bouze, c'est le premier indicateur, en fait, qui a pu être un peu utilisé sur de longues séries, des données de référence depuis la fin du 19e siècle, et d'ailleurs, la création, la classification internationale des maladies, qui est utilisée également dans le PMSI, par exemple, était à l'origine pour coder les causes de décès. On verra, ça permet de hiérarchiser les priorités de santé publique, de mettre en évidence des facteurs de variation, et déjà, qui indiquent beaucoup de choses sur l'état de santé de la population, et de participer à l'aide sanitaire, pas trop dans le cadre du SDS, mais en tout cas pour Santé publique France, certainement. Et donc, on verra qu'il y a de nombreux acteurs qui utilisent des données, notamment à l'échelle internationale pour des benchmarkings de l'état de santé de la population, et pour la recherche. Alors, il y a un contexte épidémiologique ou démographique qui est peut-être l'espérance de vie sur les dernières années, alors qu'il avait tendance à augmenter de façon assez stable sur l'espérance de vie à zéro an. Depuis 2014-2015, on est un peu sur une stagnation, alors est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer ? Donc, certains pays, comme les États-Unis, ont plutôt tendance à diminuer, ce n'est pas très rassurant, et donc, c'est une vraie problématique. On a un nombre d'essais en hausse, on passe la barre des 600 000 d'essais à partir de 2017, donc, pour nous, c'est plus de travail, mais c'est surtout dû à une évolution démographique. Voilà, donc, c'est les grandes lignes. Notre mission, notre travail s'inscrit dans le cadre général des collectivités territoriales, et c'est un peu ce qui garantit la exhaustivité de la base de données, c'est qu'un cercueil ne peut pas être fermé sans l'établissement d'un certificat de décès par un médecin. Alors, bon, ça, c'est un peu peu étendu, médecin interne, médecin retraité, voilà, la définition a été un peu étendue, mais qui précise les causes de décès et la donnée des comptes financières, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Ça peut avoir des conséquences sur la déclaration elle-même, qui peut entraîner une difficulté de comparabilité. Typiquement, les suicides, par exemple, vont être déclarés vraiment de façon confidentielle et indépendants de toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur des assurances ultérieures pour les proches, ce qui peut ne pas être le cas, par exemple, en Angleterre, où on peut imaginer que ça va engendrer moins de suicides déclarés. Bon, et ensuite, les données sont diffusées, notamment dans le SMDS. Alors voilà, ça, c'est le certificat papier, c'est le document de référence, conforme au format que l'OMS recommande dans la classification internationale des maladies. et depuis 2018, on demande en plus, pour que ce soit spécifiquement clair pour le médecin, on lui demande des circonstances à part en du décès, en cas de non-gérente notamment, parce qu'est-ce que d'un moment, il n'a pas forcément pensé à nous le déclarer, est-ce que c'est un homicide, est-ce que c'est un suicide, etc. Donc, cette partie, elle est non nominative, c'est vraiment celle qu'on reçoit à l'Inserm. Et on a une version web qui date de 2006, qui va être refondue, je l'espère. prochainement, mais qui est en fait quasiment exactement les mêmes items de mangue que sur le fonds à papier. Du coup, la version web, elle augmente gentiment, trop gentiment d'ailleurs, puisqu'on n'est qu'à 18% de certificat électronique au dernier pointage fin 2018, mais ça n'a pas tendance à augmenter de façon violente. Moi, j'ai l'espoir d'être certifié électroniquement un jour, mais ce n'est pas sûr. Et donc, c'est pour s'en plaisanter, on pense que parmi les éléments qui vont pouvoir permettre la croissance du déploiement à la certification électronique, notamment le fait qu'on dématérialise toutes les procédures administratives. Alors, une fois qu'on reçoit l'information, on prend bien en compte le fait, et tout ça est dans le SNDS, que la donnée est structurée. Et ça, c'est un zoom sur la partie médicale. On va demander aux médecins de déclarer en partie 1 le processus morbide principal qui mène au décès, qui part de la cause immédiate de décès et qui remonte aux Allemands, c'est ce qu'on demande aux médecins, jusqu'à la cause initiale de décès. Ça, c'est la partie 1. Donc, il doit faire un choix sur ce qu'il est considéré avec le processus morbide principal. Et sur la partie 2, il doit déclarer les infections qui ont contribué au décès mais qui ne seront pas parties de la partie 1. Donc, ça arrive, on entend souvent que les médecins n'ont rien à raconter sur un certificat qu'ils mettent à la carte du respiratoire. En moyenne, on a entre 3 et 4 causes par décès mentionnées. Donc, en général, on raconte quand même une histoire. Mais en général, l'information, elle est suffisamment précise pour une surveillance et une information qu'on para dans le temps et dans l'espace. Voilà. Donc, la classification, actuellement, on code en version 10. La version 1, ça devrait être dans 3 ou 4 ans. C'est, il faut savoir, ce qu'on demande aux médecins, c'est du texte rédigé en langage naturel. Il n'y a pas de liste déroulante, c'est des recommandations d'OMS. Donc, c'est un travail de... Par contre, c'est du papier de lecture, déjà, de l'écriture du médecin. Et même quand c'est d'électronique, voilà, il y a un travail de traitement automatique des langues tout simplement à faire quand on peut l'automatiser. Et puis ensuite, il y a le choix de la cause initiale de l'essai en respectant des tables de causalité maintenues par consensus international. Donc, schématiquement, ça donne le certificat électronique et le certificat papier. il peut arriver qu'il y en ait deux, donc on doit dénoubler. La saisie par un prestataire, le certificat papier, puis ensuite, on a les causes brutes, probablement du texte tel qu'il a été renseigné. On applique, soit manuellement, soit avec des règles, des règles de codage pour obtenir des codes SIM correspondant à toutes ces causes et on garde tous les codes SIM mentionnés sur le certificat. Et ensuite, on identifie la cause initiale avec, pareil, des règles de choix fondées sur la causalité possible ou certaines entre les causes mentionnées sur le certificat. puis ensuite, on valide tout ça. Il faut savoir qu'à chacune de ces étapes, tenue du fait qu'on a des millions d'observations, des traitements du type machine learning peuvent être appliqués. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire puisque, voilà, il y a comparaison entre un système expert à base de décision plus expertise humaine versus apprentissage statistique. On a appris un réseau de neurones à soit choisir les codes qui correspondent au texte en langage naturel et on y arrive plutôt pas mal avec des millions d'observations et puis, on a aussi appris à choisir la cause initiale de l'essai et globalement, on y arrive mieux évidemment que le logiciel que le système expert. Le problème, c'est qu'ensuite, la mise en production de tout ça pour accélérer vraiment en pratique les choses nécessite pas mal de checks qu'on est en train de faire. Alors, la synchronisation, ensuite, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait un chaînage avec les données d'état civil de mortalité. Quand il y a un décès, il y a le certificat médical et puis ensuite, il y a l'état civil qui déclare le décès. Donc, depuis 1987, on fait un chaînage de nos données, alors la forme que ça a actuellement d'être seulement depuis 2011, c'est-à-dire qu'on envoie les données directement identifiées dans l'INSEE, la date de décès, la date de naissance, la commune de décès, typiquement, font un chaînage, alors, soit avec les données d'état civil et puis ensuite, ils peuvent corriger avec le RNIPP. Et puis, l'objectif qui n'est pas encore en production, c'est qu'on puisse bénéficier de ce chaînage pour récupérer et venir au RNIPP et pour envoyer les données dans le SNDS. Voilà, ce n'est pas encore en production, ça avance gentiment, mais trop gentiment. Alors, il y a dans l'exploitation de ces données une certaine précaution à prendre. Ça va être le cas, par exemple, au passage à la SYN-11. Voilà, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé lorsqu'on est passé de la SYN-9 à la SYN-10. On a eu une chute nette du nombre de décès par chronologie. Ce n'est pas une réalité épidémiologique, c'est un changement de codage. et il y a d'autres changements annuels qui surviennent suivant les règles de l'OMS et donc tout ça, on est en train de chercher une formalisation pour essayer de documenter pour pas que quelqu'un qui ferait une analyse temporelle typiquement se tombe. D'autres liens possibles, c'est que je vous ai dit que les données étaient exhaustives. C'est malheureusement partiellement vrai, elles sont exhaustives dans le sens où on a toujours un certificat de VCR. Le problème, c'est que parfois il est vide. Donc dans ce cas-là, on a une cause inconnue. Et ça va surtout être le cas lorsqu'on a une mort suspecte qui nécessite une autopsie. Le premier médecin qui arrive, il va constater le décès et il ne va rien mettre sur le certificat ou il va mettre l'autopsie en cours. Dans ce cas-là, on ne peut rien coder. Ça arrive et malheureusement, ça n'arrive pas au hasard. Du coup, c'est plus particulièrement pour les morts doulantes. Et là, typiquement, sur ce graphique, on voit en ordonnée la proportion de causes inconnues en abscisses, la proportion de suicides selon les zones géographiques qui sont relatives à des instituts médicaux légaux qui réalisent des textes de l'autopsie. Donc certains vous en veulent dévouer, d'autres non. C'est en cours de résolution puisque la augmentation a récemment évolué. Mais concrètement, si vous faites une cartographie aujourd'hui de la mortalité par suicide et à fortiorer par homicide, vous représentez en fait essentiellement la remontée d'informations des IML. Donc une précaution à prendre et on va dire que c'est le principal biais de la base, c'est tout ce qui concerne les morts suspectes. Alors, utilisation pour la santé publique, donc en 2016, on a sur la France en France métropolitaine 580 et 580 décès et la première cause de décès depuis 2004, c'est le cancer parce qu'on produit comme ça et ensuite des maladies cardiovasculaires, les morts vivantes et puis le gros paquet des autres causes. Quand on regarde chez les moins de 350, on se rend compte qu'il y a déjà une inégalité négligable puisqu'il y a deux fois plus de morts chez les jeunes que chez les femmes et que les cancers sont plus fréquents en fait chez les femmes que chez les hommes alors qu'en tous âges c'est les maladies cardiovasculaires. Et par contre, les morts violents sont plus fréquents que chez les hommes en tant que proportion et donc en nombre d'autant plus. Si on regarde les causes qui, chez les moins de 65 ans, pourquoi les moins de 65 ans ? C'est ce qu'on appelle traditionnellement la mortalité évitable même si c'est un choix arbitraire. Voilà, c'est finalement des causes assez classiques qu'on retrouve la mortalité par cancer du poumon qui ressort en premier et le suicide qui arrive en fait très vite comme une cause importante alors que chez les femmes ça va plutôt être les cancers du sein qui ressortent en premier. On a des tendances lentes c'est comme des processus démographiques c'est généralement assez lent on n'a pas des variations extrêmement brutales on voit peu à peu sur les vures la part de la maladie cardiovasculaire dans la mortalité et croître la part des autres causes et des cancers. Alors on peut voir quelques effets parmi les effets les plus frappants des 30 dernières années c'est la mortalité par VIH qui a certes durant les années 90 on pouvait à partir de ces lunettes dire raison de dire qu'il y a un gros problème parce que ça augmentait de façon être fondamentielle il arrivait de certains traitements la triphérapie notamment a fait chuter de façon extrêmement brutale et d'ailleurs quasiment sans autre exemple de la mortalité qui continue de décroître depuis mais de façon plus raisonnable et voilà on peut observer aussi des différentiels de mortalité entre les hommes et les femmes qui vont toucher prioritairement quand même des causes tant que l'incodépendance toxicomanie cancer de la vessie abus d'alcool cancer de la douche un certain nombre de causes de décès qui prioritairement sont liées à des comportements à risque majoritairement tandis que les causes où on va avoir les écarts les plus faibles pour certaines d'entre elles maladies du système nerveux asthme maladie de la pauvre vont être parfois moins directement liées à des comportements à risque ce type d'analyse je continue mon éventail de possibilités d'analyse mais typiquement on peut regarder les inégalités sociales d'hémarité par cause elles sont élevées en France si on les regarde elles ont évolué d'ailleurs maintenant puisqu'elles étaient plutôt régionalisées dans les années 70 elles sont encore régionalisées sur les périodes les plus récentes mais elles deviennent de plus en plus avec des écarts entre les zones urbaines et les zones rurales au sein des régions donc on a plus en plus un écart entre les zones urbaines urbaines et rurales en défaveur des zones rurales qui ont une surmortalité en France mais bien sûr il reste la Bretagne et le Nord et il y a de plus en plus le centre avec un encroissement de la surmortalité dans ces zones et on l'explique et on l'explique en partie par des inégalités sociales certains de ceux qui utilisent de la CNDS connaissent l'indice FDEP l'indice de désavantage social qui permet de mettre en évidence des inégalités en fonction du niveau socio-économique de la commune de résilience et là ce qu'on a en abscisse c'est le niveau de la FDEP on a un trafic par région en s'ériture et puis on voit que la mortalité augmente de façon très linéaire en fait avec cet indice quelle que soit la région mais qu'en revanche à un niveau socio-économique donné de la commune on va avoir des différenciers très importants selon la région c'est-à-dire que le Nord-Pas-de-Calais même à un niveau socio-économique donné de la commune va se retrouver en général à 10-15% de surmortalité par rapport aux autres régions des inégalités aussi à l'échelle socio-économique mais ça je crois que c'est des travaux que vous avez déjà vus à l'échelle individuelle et puis voilà en matière de benchmarking international on peut travailler sur des définitions comme la mortalité évitable et le système de soins qui en fait regroupent un certain nombre de pathologies pour lesquelles la littérature indique qu'il existe des traitements et que normalement ces décès ne devraient pas survenir alors il se trouve que la France est plutôt bien placée dans ces indicateurs puisqu'on est en fait mieux placé mais c'est à droite ça reste un petit mais bon il y a des sujets parce que voilà le codage encore aujourd'hui est assez de façon assez importante de traiter manuellement dans les différents pays donc c'est la question de comparabilité même si on applique tous les règles de l'OMS on essaie de plus en plus d'automatiser ça pour que ça soit comparable bien sûr la certification peut aussi être différente mais on va dire que c'est pas le principal problème c'est plutôt la question de l'imputabilité réelle au système de soins est-ce que réellement les causes de toutes ces conditions retenues que les réalisées cérébro-vasculaires sont-elles réellement dans le système de soins uniquement c'est assez questionnable et donc ces chiffres sont à prendre avec précaution et voilà l'usage qui peut en être fait donc voilà j'ai balayé un petit peu mon panorama des usages qui peut être fait avec ces données et on pourra en présenter pas mal d'autres merci merci beaucoup pour cet exposé très intéressant est-ce qu'il y a des questions bonjour c'est Grégoire Laurence Bathier chercheur à l'internet moi j'ai une question tu dis 18% de certificat électronique parce que vous avez apporté en fonction du lieu de mort de l'EDC est-ce que c'est un établissement de soins ou pas l'application à la base était surtout conçue pour que la certification soit un établissement de soins parce que on doit le médecin doit quand même imprimer un document aujourd'hui pour l'envoyer à la commune de décès pour l'état civil donc faire ça lorsque le décès a lieu soit dans la rue soit au domicile du patient c'est un peu délicat donc c'est clair c'est vraiment les publicistes qui font ça lorsque le décès a lieu en milieu hospitalier mais c'est justement dans ce train-là qu'on doit lever alors c'est que 60% des décès sont en milieu en milieu hospitalier ou civile ou similaire donc on couvre quand même gérer 30 on va être à 30 un peu plus de 30% en milieu hospitalier puis ensuite en ville c'est beaucoup mais ça doit augmenter avec la dématérialisation complète du certificat de la salle pour éviter la transition que vous avez fait de la 6.10 à la 6.11 vous avez fait des effets de l'or que vous avez constaté par rapport à la version présentante est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va vous aider et va vous aider c'est-à-dire que l'effet de voir qu'on a eu entre la 6.9 et la 6.10 il était partiellement voulu il était des changements de règles qui étaient assumés par l'OMS qui disait maintenant on va arrêter de considérer que la pneumonie par exemple est une cause initiale s'il y a une autre cause qui est mentionnée qui est suffisamment précise on va la retenir donc c'est pas quelque chose qu'on veut éviter par contre ce qui est possible de faire ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui c'est repartir de la donnée brute et dans la mesure où on a trouvé où on arrive à construire un algorithme soit expert soit à partir de machine learning qui reproduit un codage avec les règles de l'année N et on peut répliquer le codage et éviter ces problématiques de changement de codage vous voyez ce que je veux dire donc oui ça peut permettre mais les données brutes seront codées avec les règles to date de l'OMS il n'y a pas que je ne comprends des codes civils il y a aussi des réglementations de l'ATI sur les règles du codage qui peuvent créer ce genre de choses ah non on n'a rien à voir avec l'ATI c'est un codage mais quand vous avez les règles de civils c'est au niveau c'est que l'OMS il y a les règles de l'OMS pour coder après l'ATIH demande certaines règles particulières bancaires dans les saisons hospitaliers et le codage de l'ATIH au départ c'est l'OMS qui est une de ces règles uniquement d'accord donc là dans le CPVC c'est l'OMS qui s'applique voilà et par l'ATIH elle impose il y a des codes qui sont spécifiques en France mais non mais alors c'est juste oui peut-être on n'a pas les codes du PMC on travaille sur le codage du PMC c'est un peu sexiste par exemple ça ne peut pas que ça change il y a des faits il y a des extensions qui sont créées pour notamment l'année dernière pour repérer des ING etc qui n'étaient pas virables dans les saisons hospitaliers mais voilà sur les extensions c'est en fait pour le PMC donc c'est ça ça ne joue pas absolument pas alors j'en profite pour dire un truc il y a une idée qui est bien on est en train d'infléchir mais c'est enfin les américains sont assez plus avancés comme là-dessus c'est l'avantage de ces données c'est qu'elles sont assez similaires partout à identifier les causes de décès directement dans les dossiers médicaux européens voir si le plus précis c'est ça au moins en mode aide à la décision aide au codage ou aide plutôt à la certification à la fin